Voilà les problèmes qui s'accumulent dans ce journal. Toutes nos excuses pour cette longue interruption due à une panne technique. Je vous le disais, l'ADF RDA s'est prononcée aujourd'hui sur la situation sécuritaire du pays. Pour le parti de M. Gilbert Noël Ouédraogo, il faut revoir le dispositif de sécurisation du territoire en accordant plus de moyens aux forces de l'ordre. L'ADF RDA estime en outre qu'il faut mettre un accent particulier sur le renseignement. Et dans ce contexte difficile, le parti de l'éléphant souhaite l'union sacrée de tous les burkinabés. Jean-Eud Bayala et Aruna Mare pour le reportage. L'Assemblée démocratique africaine ADF RDA condamne les attaques terroristes du 15 janvier dernier. Le parti invite le peuple tout entier à l'union sacrée. Pour prévenir de telles attaques, le secrétariat exécutif national du parti préconise. Il y a à renforcer et à revoir les services de sécurité. Avoir les services de renseignement. Il y a également à voir aussi, pour le moyen terme, la politique en matière de lutte contre la pauvreté, d'accès à l'emploi, de la jeunesse. Parce que ce sont des questions qui se tiennent. Parce que ces personnes-là utilisent généralement les populations vulnérables. A cette rencontre statutaire, il a également été question des municipales de 2016 et de la participation de partis aux manifestations en hommage aux victimes des attaques terroristes. L'ADF RDA souhaite que plus de moyens conséquents soient alloués aux forces de défense et de sécurité. Les incendies constatées ça et là ces derniers jours, auxquels s'ajoute l'attaque du camp de Yimdi, n'ont pas été occultées lors de ces échanges avec les médias. Ce que je peux dire et ce que notre formation peut dire, que ce soit des concours de circonstances, que ce soit des actes prémédités, nous souhaitons que cela ne se produise pas et ne se répète pas dans notre pays, le Burkina Faso. Le parti invite la population à plus de vigilance et à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. L'ADF RDA a aussi salué la contribution des différents partis qui lui ont permis d'asseoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Pour eux, l'aventure aura tourné court. Ils sont plus d'une centaine de jeunes Burkinabés expulsés de la Guinée, tous travaillaient dans leur paillage et rêvaient du bon filon. Ils sont arrivés ces derniers jours à Bobo-du-Lasso après un long et difficile périple. Un reportage de Karim Sissé. Après deux ans passé sur les citres d'orpaillage en Guinée qu'on a créé pour certains et trois ans pour d'autres, ces jeunes Burkinabés sont de retour au Bercaille. Au nom des 108, ils ont été expulsés de ce pays où ils travaillaient. On était là, on travaillait, bon, il y avait une nouvelle qui apparaissait, disant que tous les Burkinabés, les Maliens, ils n'ont quitté dans leur territoire. Bon, nous, on ne savait pas la cause. Pourquoi quitté, nous, on ne savait pas. Donc, à chaque fois, on partait sur le cerf du village, on demandait à savoir pourquoi on nous demande de quitter. Et à chaque fois, le cerf nous fait comprendre qu'il n'y a rien, on ne peut pas vous chasser ici, la terre nous appartient. Vous allez laisser ici, ici, c'est comme si vous pouviez travailler ici. Samoussa Belém a quitté le Faso pour la Guinée-Conakry en 2013. Ce rapatrié nous relate ici ce qu'il a vécu ce dernier moment avant de fouler le sol du pays des hommes intègres. Ils nous ont tous pillé tout ce qu'on avait, ils ont pris, même si c'était un bon habit, on enlève tout, les saussures, l'or qu'on avait réservé, on avait économisé, ils ont tout pris. Bon, et puis, on n'avait rien à manger, à trois personnes, comme ça, on nous donnait une mise du pain. Si on gagne ça, bon, demain encore, c'est ça. Le convoi a été accueilli par les autorités de la place et des dispositions ont été prises pour permettre à tout un chacun de regagner sa famille. On a pu faire venir tout le monde hier soir à propos ici, qu'on a hébergé au stade Sanglès-Lamizana, juste pour passer la nuit. Ce matin, très tôt, il y a un convoi de 42 enfants, 42 personnes qui allaient à Ouaga pour déposer ceux qui sont du centre, des autres régions autour de Ouaga. Il est resté 56 ici. Dans 54 d'Aubassin, il y a un du sur-ouest, je crois qu'il y a un ou deux, il y a beaucoup de monde qui sont restés ici et que nous allons nous occuper pour les faire rejoindre leurs familles. Au moment où nous quittions le lieu, le directeur régional de l'action sociale d'Aubassin nous a fait savoir qu'un autre convoi de 80 personnes était à la frontière, en provenance toujours de la Guinée-Counaké. Et puis le grand marché de Bobo-Dioulasso qui s'ajoute à la liste déjà longue des sites touchés ces derniers jours par des incendies. Hier, aux premières heures de la matinée, cinq boutiques ont brûlé. Un problème électrique pourrait être la cause. Constat Idrissa Ouaga et Kadou Roumen qui. Quartier Diaradougou, à quelques 200 mètres de l'entrée nord du grand marché de Bobo-Dioulasso, l'on se déploie pour la reprise des activités après le passage de l'incendie du 21 janvier 2016. Nous sommes en train de réaménager nos boutiques. Déjà le feu a pris ce qu'il devait prendre. En tout cas les causes pour le moment, on ne peut pas définir. Mais ce que les gens pensent c'est un problème d'électricité et en tout cas qui a déclenché l'incendie. J'avais des ciments, 7 tonnes de ciments que je venais de déposer et puis les touls, voilà, le dessus des touls là sont brûlés. Sur les lieux des décombres, la délégation gouvernementale venut témoigner de la solidarité du gouvernement aux victimes. Nous avons trouvé nécessaire, utile et même obligatoire de venir les rencontrer physiquement et leur témoigner toute la solidarité de ce gouvernement. Il fallait également que nous voyions de visu l'ampleur des dégâts. Ce qu'on a remarqué c'est de l'import-export. Ça peut impacter, je veux dire, la mise à disposition de ces produits-là sur le marché. Cinq boutiques ont été touchées par l'incendie. Des boutiques qui contenaient pour la plupart des produits électroménagers, du matériel de construction, des intrants agricoles et des produits alimentaires. Selon le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, des pistes de solution sont en voie de réflexion afin de venir à bout des problèmes récurrents d'incendie dans le ville. Et puis toujours, à Bouboudjoulasson, on s'arrête sur un phénomène qui prend de l'ampleur. Des feux tricolores et des panneaux de signalisation transformés en support pour des affiches de tout genre. Dans certains cas, c'est même la sécurité des usagers de la route qui est menacée. L'une de nos équipes sur place s'est intéressée au sujet. Karim Ilboudo et Ali Traoré. Panneaux publicitaires ou prescriptions médicales, ces affiches sont visibles un peu partout sur les feux tricolores et autres panneaux de signalisation de la ville. Sur ces affiches, on peut lire « Avis de recrutement pour une entreprise ou la place » ou encore « Faiblesse sexuelle, traitement efficace ». Si elles sont un moyen pour des structures ou individus de faire la promotion de leurs produits, ces affiches aux abords des voies sont mal perçues par certains usagers. Les feux tricolores, ce n'est pas des panneaux publicitaires. Les feux tricolores sont faits pour que les gens voient ça normalement pour bien circuler. Mais si tu te constates, si, comment on appelle, les publicités, tu peux ne pas bien voir les feux tricolores et puis ça peut créer des accidents. Ce sont des affiches qui ne répondent pas aux normes. Et puis non seulement ça, ils ne répondent pas aussi aux régléments d'affiches. Même si elles ne répondent pas aux normes, ces affiches inondent l'effet tricolore et autres panneaux. Dans les normes, il faut passer, donc déposer l'affiche au niveau de l'intestine. Ils vont lire, voir si ça répond aux normes pour être affichées. Et bon, il y a des règles à suivre. Donc vraiment, maintenant, les gens ne le font pas. N'importe comment, chacun sort et met ses affiches. Face à cet insivisme, Moussa Traoré lance un appel à se conformer aux règles de la commune. Demander aux gens de respecter les règles de l'art. Ils n'ont pas passé au niveau de la commune. Lorsqu'ils veulent faire des affiches au niveau de la commune, qu'ils passent au niveau de la commune, demander quelles sont les règles à suivre. Et puis là, on va leur donner des renseignements. C'est ainsi qu'on pourra préserver la population de toute insécurité et véritablement contribuer au développement de la commune, ajoute-t-il. L'heure de l'évaluation pour le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire depuis le 12 janvier. Les réalisations et les performances de ce projet sont passées à la loupe par une délégation de la Banque mondiale. Les résultats sont-ils à la hauteur des attentes du bailleur ? Réponse dans ce reportage de Jean-Eude Bayala et Sali Dousa. Après dix jours de travaux axés sur la sécurité alimentaire, la mission de supervision de la Banque mondiale sur les réalisations du projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire PAPSA vient de prendre fin sur une note de satisfaction. Nous avons vraiment mesuré le niveau d'engagement des bénéficiaires. Et également de tous les acteurs qui interviennent dans la mise en oeuvre du projet. Et notre sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. Et nous pouvons dire sans nous tromper que le projet évolue. La réflexion qui a porté sur des thématiques liées à l'agriculture, aux ressources animales et à l'environnement a abouti à des recommandations. Au niveau des ressources animales, nous avons un système innovant que le projet accompagne dans le suivi de l'insémination artificielle. Donc c'est un document, un logiciel très performant. Au niveau de l'environnement, vous savez que de plus en plus, il y a la recrudescence du braconnage. Donc nous avons aussi formulé un certain nombre de recommandations pour que dans les mois à venir, des mesures soient prises pour contrer ce fléau-là. Et l'application de ces recommandations permettra au PAPSA de résoudre de façon durable la problématique de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Santé à présent. Plus précisément, on parle de la santé sexuelle et de la planification familiale en la matière. Beaucoup reste à faire au Burkina Faso pour preuve. Le nombre encore élevé des grossesses non désirées. La Caisse populaire s'implique dans le plaidoyer Abobo Dulasso. Sa cible, les leaders religieux et coutumiers. Martin Zerbo, Cadou Romaine, qui ? Avec comme slogan, un million de voix pour la planification familiale et la santé de la reproduction, ces leaders religieux et coutumiers sont conviés ici à s'interroger sur leur apport à la santé de la reproduction et à la planification familiale. Il était bon qu'on se retrouve sur la question de la planification et de la santé de la reproduction, examiner quelles sont nos valeurs morales, quelles sont nos valeurs coutumières, nos valeurs religieuses, à même de nous amener à gérer cette question de la santé de la reproduction, de la planification familiale. La présente rencontre va consister à prendre des engagements sur fond des valeurs religieuses et coutumières en vue de renforcer les actions visant à satisfaire les besoins et aspirations des jeunes en matière de santé de la reproduction et en planification familiale. Les résultats seront partagés à l'ensemble du pays pour qu'ensemble, le Burkina puisse donc s'investir dans l'éducation des populations afin de plus de responsabilités. Et je pense que cette rencontre est vraiment très à point. Les études prévisionnelles en la matière sont significatives. En 2010, l'Institut national de la statistique et de la démographie estimé à 60 millions d'habitants, la population burkinabé d'ici à 2050 soit trois fois plus la population actuelle, avec une tendance moyenne d'âge de 16 ans. L'indice de fécondité étant de 6 enfants par femme. Il y a 5 ans de cela, disparaissait le professeur Jean-Pierre Guengane et pour marquer cet anniversaire, un panel a été organisé aujourd'hui autour de ses oeuvres et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Jean-Pierre Guengane, homme de lettres, homme de culture, et parmi ses oeuvres majeures, il y a cette pièce théâtrale intitulée « Le fou ». Son succès est tel qu'il a fallu la rééditer. Roger Kam et Kadis Sanogo. 23 janvier 2011, 23 janvier 2016. Cela fait 5 ans que le professeur Jean-Pierre Guengane a disparu. Pour rendre hommage à cet homme de théâtre et de lettres qui a marqué son temps, un panel a été organisé autour de ses oeuvres. Sur les 3 communications de ce panel, c'est sa pièce théâtrale « Le fou » qui a le plus retenu l'attention du public. Cette oeuvre qui a été éditée en 1986 a eu du succès, notamment le grand prix littéraire des arts et des lettres. Réédité plus tard, c'est l'oeuvre la plus connue et la plus jouée. À la lecture de cette oeuvre, nous voyons simplement qu'il y a trois faits qui sont dénoncés. Le premier fait, c'est la corruption qui existait dans la société à partir du moment où on éditait cette oeuvre. Le deuxième fait, c'est l'injustice sociale. Et enfin, le troisième fait, c'est que ces deux-là ont engendré une révolte populaire. C'est un moment pour nous de nous arrêter de se souvenir de Jean-Pierre Guéngané et de ce qu'il nous a légué. Parce que c'est comme ça qu'ici, nous vivons les choses. Nous avons hérité d'un héritage et que nous devons perpétuer dans le temps, en tout cas partager avec le maximum de personnes. Aujourd'hui particulièrement, on s'attarde sur l'oeuvre « Le fou » parce que c'est la toute première qu'il publie. Et aujourd'hui, c'est une oeuvre qui est étudiée dans les établissements scolaires comme à l'université. En plus de l'exposition de ces oeuvres, une soirée culturelle est prévue ce soir pour la commémoration de ce cinquième anniversaire. Une tempête de neige qui plonge une partie des États-Unis dans le chaos. Elle s'appelle Jonas, mais son ampleur est telle qu'elle est surnommée Snowzilla. Plus de 85 millions de personnes vont être affectées. L'état d'urgence est décrété dans plusieurs États, notamment à Washington. Un épais manteau de neige et c'est le chaos qui s'installe sur la côte est des États-Unis. Les rues de Washington sont étonnamment vides. Le métro est fermé pour tout le week-end, du jamais vu. La tempête de neige Jonas, déjà surnommée Snowzilla, affectera 85 millions de personnes et elle peut être dangereuse, préviennent les autorités. A partir de 8h du matin, l'état d'urgence météo sera déclaré pour New York City et cela va durer jusqu'à dimanche, annonce ici le maire de la ville. Évitez de circuler, c'est aussi simple que ça. Washington et les États voisins de Virginie et du Maryland ont aussi été placés en état d'urgence. Des milliers d'avions, trains sont annulés. Je suis arrivée hier pour des réunions à Chicago, raconte Jennifer, je devais faire l'aller-retour dans la journée et puis je suis restée coincée ici, j'ai dormi à l'hôtel et aujourd'hui encore mon vol est annulé. J'essaye de rejoindre la Caroline du Nord, j'ai juste mon ordinateur et mon portable, c'est tout. Si les prévisions se concrétisent, la tempête Jonas pourrait être la deuxième en quantité de neige déversée en deux jours sur Washington, du jamais vu depuis les chutes de neige de 1922. Deux sujets sont traités dans les colonnes des hebdomadaires cette semaine, l'attaque djihadiste du 15 janvier à Ouagadougou et ses conséquences sur l'économie nationale ainsi que le mandat d'arrêt émis contre Blaise comme power et la revue des hebdos. C'est avec Touboum Evelyne Dabiré. Suite à l'attaque terroriste du 15 janvier dernier, Jigy annonce la fin d'une force exception au Burkina. « Eh mon Dieu, donc ça peut nous arriver aussi ? » s'écrit l'Obs du Dimanche. Jigy compare cet attentat à une vraie gifle en pleine figure à une démoiselle qui s'était parée pour ses noces. Et depuis cette soirée d'horreur, poursuit ce journal, ce sont des signes de choc et de regard à gare qui s'interprètent sur les visages des Burkinabés qui peinent à prendre leur train de vie normale. « La renaissance du Burkina est-elle alors compromise ? » interroge le journal du jeudi. « Oui, » reprend l'observateur du Dimanche qui affirme que « Tous les événements culturels, lieux de regroupement par excellence sont touchés. Le chemin de croix va donc continuer pour le secteur de la culture, » poursuit ce journal. Dans la même veine, Jigy affirme « Les attaques terroristes désintègrent non seulement la confiance des Burkinabés pour travailler à leur bien-être, mais encore, elles compromettent les manes financières des investisseurs étrangers. » L'Obs du Dimanche, dans la recherche des raisons de cet attentat, soutient que le Burkina s'est engagé sur la voie d'une démocratie plus forte et d'une stabilité plus rassurante et son avancée fait des jaloux. Pour ce journal qui reprend les paroles du ditanier, sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur ronge le cœur de certains. Autre sujet analysé, le mandat d'arrêt international est mis contre Blaise Kompahoré. Jigy qualifie ce mandat de poison de l'axe Ouagaya-Moussokro. Par rapport à l'octroi de la nationalité ivoirienne à Blaise Kompahoré, Jigy y voit une manœuvre pour que la justice traîne les pas. Et ce journal s'interroge alors sur la force de cette nationalité. Voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal à problème. Toutes nos excuses pour les multiples difficultés. Merci pour votre attention. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de la télévision de Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada